Et salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où nous allons jouer Jarvan IV, Jarvan du royaume en guerre. Nous allons jouer Jarvan avec Conqueror, comme vous le savez depuis les récentes vidéos, et c'est la dernière, c'est une vidéo qui est sponsorisée par U.GG, et U.GG qui nous permet de regarder directement les informations sur le profil et les builds dans quelques secondes. Alors vous le voyez ici, j'avais déjà recherché un petit peu mon nom, et avec Jarvan IV, alors ce qu'il faut regarder c'est soit évidemment les builds qui marchent tout le temps, qui sont les plus jouées, l'électrocution, mais ce que je vous conseille maintenant un petit peu plus, après l'avoir utilisé plus régulièrement, c'est aussi de regarder soit les pro-builds, pour voir qu'en fait il y a beaucoup de gens qui partent maintenant sur Jarvan Conqueror, comme Clyde par exemple, ou bien Ambition, et aussi vous pouvez partir sur les counters pour savoir un peu, et ça pour le coup ça marche plutôt pas mal, ça dépend évidemment du Halo, évidemment Halo en Master, Halo en Challenger, ou bien Halo en Bronze, c'est pas exactement les mêmes, mais vous pouvez quand même regarder, parce que souvent c'est relativement correct, et là on est parti avec un Jarvan. Donc dans cette game, vous avez dû le voir, nous avons Timo Top contre Malphite, ça évidemment je vais les ignorer complètement, le Timo en plus s'appelle Mental Good, donc à mon avis il va y avoir quelques soucis à ce niveau là, donc Corky contre Fizz c'est toujours dangereux, parce que les Fizz en fait ont généralement des bons match-up, sauf quand ils se font push, et Corky en fait il se fait push s'il a le bleu, enfin il peut push pardon s'il a le bleu, donc on donnerait le bleu à Corky, sinon Fizz m'a l'air un petit peu dangereux, puisque vous l'avez vu aussi en botlane, nous avons Draven et Janna, et le truc c'est que Fizz en fait est très fort contre Draven et Janna, parce qu'il peut utiliser son air de très très loin, et s'il touche, ben Draven et Janna est forcément dans le décès, donc les clés de cette game ça va être, alors soit tout change et je dois absolument filer le Timo, soit il faut évidemment jouer botlane et espérer que Draven et Janna avance un peu dans cette carte, je vais peut-être essayer de gank Bid sur un Fizz, si je vois que la lane est plutôt cool, mais la lane n'est pas propice du tout au gank, donc je vais pas y aller, au niveau de l'autre côté j'ai l'impression que le Rengar a démarré bot side, vous pouvez le voir, Léona a perdu un peu de mana, toujours très important de regarder ça, donc j'aurais pu Cheez et embêter le Rengar de l'autre côté, mais j'ai pas forcément envie, on va clean tout ça, je vais économiser un peu de mana, pour pouvoir clean plus vite après, et bien sûr comme d'habitude en jungle, je le précise pas sur chacune des vidéos, mais il faut regarder énormément la minimap, mais quand je dis énormément c'est vraiment beaucoup, et là j'ai relativement clean vite j'ai l'impression, je sais pas si Rengar a pris ses golems, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de routes de jungle maintenant qui font rouge golem quelque chose, parce qu'il n'y a rien à faire, donc soit en fait je le vois très vite et je sais qu'il a fait des golems, soit en fait il n'a pas fait des golems, donc je vais checker quand même pour prendre l'information, Rengar il a fait ça, je vais warder, donc c'est sûr que Rengar est top side, et je ne pense pas, mais là c'est uniquement moi, qu'il ait fait ça, voilà j'ai bien fait, et là voilà, BadBotlane peut jouer en fait extrêmement agressive, et poke sous tour, parce qu'elle sait qu'il n'y a pas Rengar et que je suis là, et ça on le sous-estime beaucoup, quand on le voit pas forcément à Bailo, mais c'est vraiment vraiment important, Rengar est là, nice, je pense qu'il va mourir, ouais ok c'est pas grave, et donc le Rengar a 28 creep, c'est beaucoup 28 creep, c'est-à-dire qu'il a fait quoi, il a fait 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, donc il a fait aussi mes corbans, il n'y a pas de flèche lui en plus, non ? je ne peux pas y aller malheureusement, je ne peux pas y aller, et là il faut que je l'aide à Pouche, parce qu'il y a, il y a Fizz non ? donc voilà je vous l'ai dit, il a fait, par contre là il m'inquiète beaucoup à rester au mythe de Corky, on ne voit pas ce qu'il fait, bah ouais ! bah ouais mec ! moi je voulais l'aider à Pouche et Bac, il était extrêmement low HP face à un Fizz, un Fizz ça punit pas en terme de all-in, donc voilà je vais pouvoir Bac et je vais le bot side encore, mais voilà, en fait là on ne s'en rend pas compte, mais je le redis quand même, parce que c'est important dans League of Legends, le fait que j'ai securé la vision pour le bot side, fait que maintenant ma bot lane peut jouer très safe, et bien Pouche, là c'est bien, regardez comment on a le contrôle de Rengar là, Corky qui pose sa ward, moi je sais Corky, je sais qu'il est là, ok, bon du coup pas de dragon, on a un peu de Bac, dommage, on avait la priorité de Corky, on avait la priorité de la bot lane, Rengar n'était pas là, je pense qu'on n'aurait pas eu meilleur timing que maintenant. Alors du coup là j'indique que je n'ai pas vu le Rengar bot side, c'est bizarre parce que Rengar a fait les loups, et on ne l'a pas vu après, donc à mon avis il est en train de m'invade, et on le voit, Malphite joue plutôt confiant, et il y a toujours personne au raid buff alors que c'est un Rengar, ça me parait bizarre, c'est quand même ce qu'il préfère. Donc voilà, bonne vision, ne fait pas face check, le Rengar n'a même pas fait ses golems, donc c'est sûr qu'il est là, je le re-ping une dernière fois quand même, pour que Nadia soit sûr à 100% que je leur ai donné l'info. J'aimerais démarrer le dragon en fait tout simplement, le dragon me libérerait pas mal, Rengar est derrière, mais ils ne veulent pas en fait, tant que ma bot lane ne veut pas, je ne fais pas, parce que en fait je ne suis pas Jarvanade, je ne suis pas tanky in-off, c'était très important comme kill pour moi, je vais voir s'il y a Rengar derrière par hasard, nice les gars, nice, et là je leur ai dit, venez maintenant, là, les gars au bout d'un moment, care, Rengar, golems, au bout d'un moment, on va faire juste un petit peu attention à Rengar, mais il faut que vous veniez, ils ont récupéré la tour en 9 minutes, ça c'est bien, alors que le Rengar lui a décidé de camp le Timo, et en plus de tout ça, Balfit perd toujours, oh il a raté, oh là, c'était très faible, oh le boss, ah c'est des gris dit ça, mais comme on a un dragon des montagnes, vous voyez, là vous voyez 30 dégâts rouges, c'est ce que je fais, on va essayer de bloquer le Rengar, et voilà, c'est ce que je vous ai dit du match-up, petit étendard pour gratter l'assist, au cas où il y a un corki, et j'ai l'assist ! Wouhou ! Ils ont pas vu Timo, ils ont pas vu Timo, ils ont pas vu Timo, il va mourir, ouais, nice là, le petit combo qui est passé là, non dieu, il arrive, j'suis pas au Rengar pour l'instant, en fait j'aimerais bien que si on l'utilise, Timo plus split push à côté, donc ça veut dire que, en fait je vais leur donner le dilemme à l'équipe ennemie, de soit vous défendez contre nous, non, let Timo, voilà, en gros là ce que je leur dis, c'est que je vais leur donner le dilemme, en mettant les roues de la faille maintenant, c'est soit Malphite, tu bacs, et tu défends Timo, soit tu bacs pas, et tu perds la tour, ah Timo, il a déconné, Timo a juste déconné, les bons dégâts de Rengar, on n'oublie pas, c'est très agréable, ah je suis un peu déçu, là Timo est pas push, il avait free tour, il avait free tour, il avait free tour, what the fuck le dragon, bah écoute, c'est le jeu comme ça, même si je suis mort, le shield peut-être de Janna, ah, il est pas le shield de Janna, alors on va faire gargouille, dans cette game, on va jouer tanky, pas à moi de faire les dégâts, alors je sais que c'est pas la manière la plus fun de jouer, mais vous allez voir que c'est utile, et que ça nous fait plus se concentrer sur la macro, et les objectifs, plutôt que uniquement faire des one-shots, faire des one-shots, faire la one-shot, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais League of Legends, c'est un jeu où il faut récupérer le nexus, donc les objectifs. Règle numéro 1 dans League of Legends, toujours push mid, et voir ensuite. J'hésitais ulti sur lui, même si j'étais sous tour, parce que je suis quand même un peu tanky. On peut récupérer l'ennemi tranquille. Voilà, on joue objectifs, oriented. Moi j'ai pas beaucoup de dégâts, le but c'est d'avancer. Ok, je vois tout le monde là, c'est chaud. Et même si j'y vais derrière, on meurt donc... Je n'ai pas méga envie d'y aller. Et là comme ils sont en train de prendre la bot lane, bah justement en fait, c'est ce qu'on appelle l'essuie-glace. Donc genre si l'ennemi te voit à gauche, ils vont aller à gauche. Donc si toi tu peux pré-shot en allant à droite, tu gagnes en fait une ou deux secondes, qui sont cruciales, qui peuvent te permettre d'avoir le push. Bon là il y avait que Rengar, mais là par exemple, si on était resté avec Corki, caché, Rengar back, on push la wave, et on finit, et on prend la tour, à mon avis c'était faisable. Alors ok, là c'est sûr, à 400% qu'ils vont engage. Ils voient Corki bot. TP, Corki, insta. C'est ce qu'ils le disent. Là je le bloque. J'avais dit. J'ai même pas eu le temps d'aller plus loin, mais le Rabanne est mort, c'est un peu chaud quand même. Nice, bon bait. J'suis tellement tanky. J'peux tanker, j'peux tanker, j'peux tanker, j'peux tanker. J'peux plus tanker. Je tank plus de toute façon. Et la catastrophe, on est bien. Oh non j'ai raté. Ça va suffire. Après on a Dragon des montagnes, on a Draven, on a Janna. C'est largement faisable je pense. Sans le Rengar. Rengar je sais pas s'il va avoir son ulti à temps. C'est un petit CD quand même. J'ai utilisé mon ulti en même temps. J'pense pas que Rengar a un CD aussi court. On peut se contenter de juste taper le Nashor et on l'a. Et du coup je suis parti sur Gargouille. Alors Lito plastron de Gargouille qui est en fait un item si vous ne connaissez pas qui apporte de la MR et de l'armure. Et en fait si il y a trois champions ennemis proches, donc généralement quand j'engage ou quand j'ai un cataclysme etc. Je récupère 40 d'armure et 40 de résistance magique en plus. Donc ce qui me rend encore plus tanky. Mais surtout que si je suis autour de trois personnes et que j'appuie sur le bouton qui en fait augmente mes HP. Les PV de 40% Oula attendez une angle là ici. Et là regardez. Hop métallisation. Là ils peuvent plus me faire de dégâts. Et là les gars on est tanky. Là on est tanky. Là je vous dis c'est de la tankiness. C'est ce qu'on appelle être tanky. On joue un petit peu avec eux. Et je pense que la Léona on va l'attraper. Elle a stun un creep. Et je pense que j'ai pas assez de dégâts. Non j'ai pas assez. Mais je l'ai bien ennuyé normalement elle meurt. Oh non. Je suis mort je pense. Je suis pas mort. Et je vais prendre Phage pour finir. Parce que là au bout d'un moment il faut que j'aie des dégâts. Là c'est marrant d'être tanky. Mais vous voyez bien que dans tous les cas il peut pas me tuer. A part s'ils se mettent vraiment à 3 sur moi. Uniquement on me focus. Donc il faut essayer de compenser. En me disant que normalement je devrais finir mes fights à peu près à 40% HP. 30% HP. Et du coup mettre quelques dégâts avec Phage. Phage qui vous permet aussi d'avoir l'attaque speed. De la vitesse de déplacement pardon. Qui est quand même plutôt cool. Ici on va clean. Parce qu'il y a des ward. Ok il y avait une ward ici. J'estime au la clean. Il y avait une ward là je crois. Voilà. J'estime au la clean. Ici on s'en fout s'il y a une ward. Dans tout cas la game est finie. Et la game est effectivement finie en 24 minutes. Ça c'était le bon game de Jarvan Tank. Et vous... Franchement. Franchement. D'un point de vue genre winning condition. Vous avez vu que dès le début de la partie j'ai dit que je veux que Dravenjana gagne. Je veux que mon corki soit solide. Et mon corki a été bon. Et Dravenjana a été aussi bon. Mais c'est parce que je les ai aidé aussi. Il faut savoir parfois se féliciter quand on fait un bon travail. Et je pense avoir eu un bon axe en vertical jungling. Du coup j'ai contrôlé tout l'endroit où il y avait le dragon. Alors que Rengar a contrôlé le côté top. Et je lui ai laissé complètement. Par exemple quand il a pris mon raid alors que j'ai pris le sien. Et ça a payé au long terme. Puisque le 2v2 a été gagné par un bot lane avec la pression. Donc voilà j'espère que ça vous a plu cette petite game avec Jarvan. Je fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao !